Bonjour à tous, la tendance est à la hausse ce matin à la bourse de Paris. Le marché parisien passe au-dessus des 4900 points, profitant de la dynamique des marchés américains qui ont clôturé à la hausse vendredi et de la tendance positive sur les marchés asiatiques. Plus 0,69% pour le Dow Jones, plus 0,34% pour le S&P 500, plus 0,42% pour le Nasdaq Composite et plus 0,28% pour le Nikkei. Sur le front de l'actualité, peu de nouvelles vont venir rythmer la séance. C'est la statistique attendue aujourd'hui, l'indice national d'activité de la Fed de Chicago pour le mois de juillet à 14h30. L'indice qui permet de surveiller la croissance économique du 7e district est attendu en très légère baisse à 4 points contre 4,11 en juin. Les investisseurs devraient sinon avoir les yeux tournés vers les avancées en matière de vaccins pour lutter contre le coronavirus. Donald Trump a annoncé hier soir qu'il autorisait la transfusion de plasma sanguin de personnes guéries du coronavirus à des malades. Une méthode dont l'efficacité fait aujourd'hui débat, mais répandue outre-Atlantique. Et toujours dans cette course au vaccin, le gouvernement américain envisage d'accélérer un vaccin expérimental développé par l'université d'Oxford et AstraZeneca selon le Financial Times. Prévu pour être utilisé avant la prochaine élection présidentielle, le vaccin doit d'abord obtenir une autorisation d'utilisation d'urgence par la FDA. Du côté des valeurs, Casino commence cette journée boursière dans le vert. Le distributeur a vendu 5% du capital de Mercialise pour un montant de 26 millions d'euros, toujours dans l'objectif de réduire son endettement. Ce dernier possède toujours 20,3% du capital de la foncière immobilière. Et dans le vert toujours, ST Microélectronique, Dassault Systèmes, Téléperformance et Essilor Luxottica signent les plus fortes hausses ce matin.